Aujourd'hui, 7 janvier 1911, un nouveau joueur prometteur avec le Canadien. On fait un retour sur le match contre les Ottawa et on passe à travers les résumés du match Canadien-Québec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du match du 7 janvier 1911, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 7 janvier 1911, où les Canadiens rendent visite pour la première fois au Québec. On se souvient que le Canadien affrontait les Ottawa le 31 décembre. Après avoir pris les devants 3-1, le Canadien va se faire rattraper en troisième période pour finalement perdre le match 5-3. Un match qui, pour la plupart des journaux, sont d'accord à dire que le Canadien doit sortir avec la tête haute dans cette défaite. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Le 4 janvier, le Canadien a signé Berlinguet. Berlinguet, qui jouait l'an passé pour les Halle Berry, arriverait à temps à Montréal pour la pratique de jeudi. On revient sur le match de samedi. On nous spécifie que malgré le fait qu'Ottawa méritait la victoire, le Canadien a fait très bonne figure. L'imprécision des tirs des attaquants en troisième période a été une grande cause de la défaite. On travaille aussi beaucoup la combinaison à l'attaque lors des pratiques. Dans le Canada du 7 janvier, jour du match, les équipiers de la Londres partiront pour Québec ce matin. L'alignement des deux clubs devrait rester inchangé pour la partie de ce soir. Berlinguet nous avait dit être arrivé pour jeudi. On est samedi et M. Lecaux n'a toujours pas de nouvelles de ce dernier. Il faut s'imaginer qu'en 1911, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un téléphone de façon régulière. Au niveau de l'équipe des Québec, on nous promet un gros club. Le match a eu lieu le 7 janvier, mais on est dans les journaux du 9 janvier. Au niveau de l'alignement de départ, aucune surprise, tel on nous l'avait promis, même alignement qu'au premier match. Pour les Québec, on peut constater Morin dans les buts, Powerau Point, Malen et Malone. Ça risque d'être des joueurs qu'on va entendre parler dans le futur. Surtout Maurice, Joseph, Joe Malone. La partie débute par un bel effort du Canadien, qui échoue probablement à cause des mauvaises passes qui forcent l'arbitre à arrêter le jeu une dizaine de fois de suite. L'ouverture, cependant, est en faveur des visiteurs. Il charge superbement. Morin, dans les cinq premières minutes, est appelé à stopper trois ou quatre coups lancés de loin, mais adroitement. Les passes du Québec sont peut-être plus jolies, mais à la course, les Canadiens les éclipsent. Encore et encore, Dallaire et Payant essaient de compter. Ils sont trop loin, toujours, et Morin détourne tout ce qui vient jusqu'à lui. À la fin de cette première partie, le jeu est dur mais brillant. Les deux équipes sont également fraîches et ardentes. C'est animé, sinon excitant. Et le gong sonne avant qu'un seul point ne soit compté. La seconde période s'ouvre par une attaque comme Québec en faisait au beau jour de Jordan, G-Power et Chubby Power. Pendant quelques minutes, ils entretiennent un feu continu sur la citadelle ennemi. Cependant, le mérite n'est pas heureux et après un arrêt et une mêlée près des buts, Payant qui est l'étoile de l'attaque des Canadiens, compte en trois minutes. Le Québec se rejette dans la mêlée avec rage. Il n'y a pas un homme qui ne fasse un travail ardu et constant. Dallaire est encore envoyé au repos presque au début, mais ses sommes du Canadien triompent du sept-tête. Pitt compte le deuxième point en trois minutes. L'instant d'après, Haughtman perd une belle chance de conjurer le sort. Les équipiers lui ramènent le caoutchouc et il manque encore. C'est le point faible, évidemment. Les Canadiens en profitent. Ils chargent avec leur ancienne ardeur et comptent encore et c'est Payant qui a cet honneur après quatre minutes. Moran fait une sortie et attrape un mauvais coup qui arrête le jeu un instant. On le masse et il reprend son poste. Une minute plus tard, Québec échappe à l'humiliation d'un blanchissage et McDonald compte après cinq minutes. Il reste sept minutes de jeu. Les deux équipes ont du cœur au ventre et luttent avec une énergie du premier instant. Québec vient près de compter encore. Vézina sauve ses buts. La partie devient furieuse. Tous les hommes du Québec sont à l'attaque. Poulain est encore envoyé au repos à cet instant critique. Mais les Canadiens n'en souffrent pas. Ils ont l'avantage partout. Ils comptent encore sur un coup de l'alône. C'est la victoire finale et 500 de leurs partisans les acclament avec frénésie. Canadiens 4, Québec 1. Le club local sur lequel les amateurs fondaient tant d'espérance et qui, à leur dire, ne devait perdre aucune partie sur son propre terrain a subi samedi soir aux mains du club canadien une défaite bien conditionnée. Cependant, on se console en disant que les vaincus sont des héros et les vainqueurs des demi-dieux. Puis, après tout, il n'y a pas de déshonneur à se faire battre par de vrais Canadiens. La victoire des visiteurs est très populaire parmi quelques centaines de sportsmen locaux qui aiment mieux donner leur faveur à une équipe de compatriotes, même montréalais, plutôt que d'encourager un club composé en totalité de joueurs anglais ou irlandais. Le Canadien s'est montré supérieur sur toute la ligne à son adversaire. Pourtant, valeureux. Vézina, Laviolette et Pitt forment une défense qui n'a pas de supérieur dans la ligue. Quant à la division d'attaque, elle est splendide de rapidité, d'adresse et d'audace. Avec de pareils hommes, nous serions bien surpris que le championnat du hockey ne suive pas celui de la crosse. Ah, quelle merveille on peut faire avec l'étoffe du pays! Des partisans du Canadien à Québec. Eh bien, comme quoi ce n'est pas d'hier que le Canadien a des fans à travers la ligue. Même à Québec en 1911. Bon, pour ceux qui ont suivi la saison 1, vous avez probablement constaté comme moi que ce n'est pas la première fois qu'on lit que le Canadien a des partisans à l'étranger. Il faut peut-être mettre un bémol là-dessus. Ce n'est pas tant le Canadien, mais l'équipe de Canadiens français qu'on vient encourager. Il s'appellerait le National. D'ailleurs, le devoir nous spécifie qu'il y a un lien très étroit entre le club national qui vient de gagner le championnat de la crosse et le Canadien de Montréal. Bref, tout ça pour dire que peu importe le nom de l'équipe, c'est l'équipe de Canadiens français que les Canadiens français vont encourager. On se revoit dans une prochaine vidéo pour la couverture du match du 14 janvier 1911 où le Renfrew rendra visite aux Canadiens de Montréal à l'Arena de Montréal. Sous-titrage ST' 501